Nous allons vous présenter avec Nathalie Le petit atelier repiquage Donc pour faire du repiquage On prend une terrine Comme celle-ci On met au fond de la terrine Du terreau épais Pas tamisé pour le drainage Pour que l'eau puisse s'écouler Une fois que ce terreau est bien étalé Et réparti Comme on peut le voir Nathalie met du terreau un peu plus fin Sur le dessus Donc surtout L'histoire c'est de Comme on peut le voir Elle le répartit bien de manière à ce qu'il n'y ait pas de trous Que ce soit un petit peu Bien tassé partout de la même façon Ensuite On prend un tamis Pour que le terreau soit un petit peu plus fin Sur le dessus De manière que les racines puissent rentrer tranquillement On prend une petite planchette Pour bien répartir le terreau dans la terrine Alors le coup de main à faire Le coup de main c'est comme vient de faire Nathalie C'est de faire un petit peu comme ça De manière qu'il n'y ait pas de trous Un mouvement un peu comme ça Voilà Une fois que c'est bien plein et bien réparti Donc on tasse avec une batte Donc Nathalie va expliquer pourquoi Le même principe que pour les semis On tasse mieux sur les bords Pour que l'eau s'écoule et ne se tague pas Voilà La terrine est prête pour le repiquage Alors petite astuce Petite astuce que Nathalie a faite Explique pourquoi Comme je vais repiquer avec un espacement Pour pas que les plantes se tassent Soit trop tassées et se développent régulièrement J'ai fait une petite étiquette Et je fais des rangs Pour pouvoir planter au même espacement Toutes mes plantes En fait c'est des étiquettes qui sont vendues Pour en faire des inscriptions dessus Donc maintenant je vais commencer le repiquage Voilà Là c'est une terrine de l'obélia qui a été semée Et je prends l'obélia Et je le repique A espace régulier sur ma terrine Alors c'est pareil On a des plantes qui ont besoin d'être repiquées D'être semées et repiquées Et d'autres comme les œillets Qu'on a vus tout à l'heure On peut les rempoter directement Alors pareil Quand on repique comme ça L'idée c'est de faire un trou assez large Et vous voyez que là C'est que les racines ne remontent pas surtout De bien enterrer les racines Je repique aussi en quinconce Pour leur permettre de se développer correctement La réussite de la reprise c'est vraiment ça C'est que les racines soient bien enterrées Et surtout qu'elles ne remontent pas Voilà Voilà La terrine est finie La terrine est finie Donc voilà On revoit les espaces Qu'on a fait tout à l'heure Que Nathalie a fait tout à l'heure Avec l'étiquette On voit que c'est bien réparti Donc c'est pas qu'une question d'esthétique C'est planté en quinconce De manière comme ça La plante peut se développer Comme ça à chaque fois Et une fois que ça c'est fini On les fait tremper C'est pareil On ne les arrose pas par le dessus Nous on peut les mettre dans de l'eau Jusqu'ici On les laisse tremper à peu près Jusqu'à temps qu'elles soient vraiment absorbées Voilà on le voit Et puis nous comme ça C'est du Lobelia qui est bleu Donc on s'était dit On a pris des petites étiquettes On met ça comme ça Et puis après ça Ça va dans une serre qui est chauffée Et ces plantes là Elles seront dans les massifs Dans à peu près un mois Enfin un mois après De les avoir repiquées Rempotées Après les avoir rempotées Après le replicage Je vais les rempoter Donc elles seront un mois après le rempotage Et on verra ça dans nos massifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci